Les médias qui communiquent la vie Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ et je me réjouis de l'occasion qui nous permet encore de pouvoir partager, de parcourir et de méditer ensemble quelques aspects de la parole de Dieu aujourd'hui. Je voudrais considérer aujourd'hui la question du disciple, du disciple du Seigneur. Qu'est-ce que les écoutures en disent ? Je crois à une occasion, ici nous avons eu à parler de la nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance confère à celui qui accepte le Seigneur Jésus-Christ qui est né d'eau et d'esprit, la position d'enfant de Dieu. La position d'enfant de Dieu. Et la Bible lui donne l'assurance qu'il n'est pas né de la volonté du sang, ni de la chair, ni de l'âme, mais de Dieu. Cette position est acquise, et même avant la fondation du monde, comme l'apôtre Paul nous en donne l'assurance pour ceux qui sont des nouveaux, parce que c'est avant la fondation du monde. Mais une fois qu'on est né, une fois qu'on est né, on doit devenir disciple, on doit devenir serviteur de Dieu. Ça a la différence. Il y en a qui sont nés, effectivement, qui sont enfants de Dieu, mais qui ne servent pas Dieu, qui ne servent pas le Seigneur. Il y a une expression que le Seigneur utilise dans Jean chapitre 8, après une prédication qu'il a faite, dans Jean chapitre 8, à partir du verset 30, il est écrit, « Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. » Plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Je ne sais pas. Le Seigneur dit vraiment. Est-ce que nous pouvons en déduire ? Qu'il y en a qui ne sont pas vraiment les disciples du Seigneur. Vous êtes vraiment mes disciples, si seulement vous demeurez dans ma parole. C'est de cela qu'il s'agit. Et cela est très fondamental. Il y a beaucoup aujourd'hui qui suivent le Seigneur. Et je pense qu'à l'occasion, nous avions lu dans le livre de Jean, toujours chapitre 6, et lorsque le Seigneur s'adresse, à un moment donné, à ceux de la foule qui le suivaient, quand il leur dit qu'il devait manger de sa chair, qu'il devait boire de son sang, la Bible dit que plusieurs ont déclaré et que cette parole est due, qu'il peut l'écouter, et que plusieurs ont abandonné le Seigneur. Donc, cela n'était pas vraiment les disciples. Plusieurs l'ont abandonné. A priori, disciples, cela veut dire quelqu'un qui est en train de suivre. Et on pourrait même considérer que tout ce qui est dans cette foule de 5000 personnes était des disciples, parce qu'ils suivaient le Seigneur. Mais le Seigneur vient faire maintenant la différence dans le livre de Jean, chapitre 8. Vous êtes vraiment mes disciples si vous demeurez dans ma parole. Il s'agit ici de demeurer dans la parole de Dieu. C'est parce qu'on demeure dans la parole de Dieu qu'on est vraiment son disciple. Si on ne demeure pas dans la parole du Seigneur Jésus, qu'on n'est pas son disciple. Beaucoup demeurent dans la parole de leur apôtre, dans la parole des évangélistes, dans la parole de leurs pasteurs, dans la parole même de leurs faiseurs de disciples. Parce que nous avons vu tout genre d'égarements aujourd'hui où les hommes baptissent les autres dans leur propre doctrine et non pas dans la doctrine du Seigneur. Il s'agit de demeurer dans la doctrine du Seigneur. Il s'agit de demeurer dans le Seigneur. Vous êtes vraiment mes disciples. Beaucoup sont les disciples des hommes aujourd'hui et non pas ceux du Seigneur Jésus. C'est pour cela qu'il est très important. Je crois à l'occasion, lorsque je parlais de la nouvelle naissance, j'avais établi le contraste qu'il y avait entre cette foule de plus de 5000 personnes qui suivaient le Seigneur au début de son ministère et qu'à la fin, il n'y avait que 11 à qui le Seigneur a dit « Vous êtes vous, ceux qui êtes restés avec moi, qui m'avez suivi dans toutes mes épreuves jusqu'à cette heure et qui ont reçu la promesse de régner avec le Seigneur, de recevoir des trônes pour juger les douze tribus d'Israël. » Cela est très important. Peut-être que vous avez pris la décision de suivre le Seigneur. Peut-être que vous avez pris l'engagement de naître de nouveau. Certainement, si cela a été fait comme à l'occasion, j'ai eu à l'expliquer comment il faut naître de nouveau, que vous avez reçu le Saint-Esprit, il s'agit maintenant de demeurer. Il s'agit maintenant de demeurer. Et lorsque nous considérons ce passage de Acte chapitre 2 qu'à l'occasion, je me souviens, nous avons eu à commenter Acte chapitre 2 à partir du verset 37 où ceux qui avaient reçu, ceux qui avaient entendu le discours de Pierre, qui avaient reçu ce discours, ils se sont fait baptiser. Ils se sont fait baptiser. C'est là que ça commence. Et le Seigneur donne assurance dans Jean chapitre 8 que nous avons lu. « Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la vérité. C'est lui qui est le chemin. C'est lui qui est la vérité et c'est lui qui est la vie. Et cette vérité affranchit donc de quoi ? Affranchit de quoi ? Cette vérité, c'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ affranchit de la puissance du péché, affranchit du mensonge, affranchit des fausses doctrines dans lesquelles, n'est-ce pas, la chrétienté navigue aujourd'hui. Cette vérité qui est le Seigneur Jésus-Christ nous affranchit de tout ce qui n'est pas du Père. Nous affranchit du royaume des ténèbres afin que nous lui appartenions et que nous devenions serviteurs du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes vraiment mes disciples. Et cette vie de disciple commence donc après la nouvelle naissance. Elle commence par ceci. La parole de Dieu nous dit que ceux qui acceptèrent sa parole de Pierre dans l'acte chapitre 2 furent baptisés. Et en ce jour, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000. Nous voyons ici que, immédiatement, celui qui a cru est appelé disciple s'engage à suivre le Seigneur. Lorsqu'on se convertit, qu'on prend la décision qu'on veut quitter le monde pour suivre le Seigneur, alors on devient disciple du Seigneur. Mais le Seigneur va plus loin. Il dit, si vous demeurez, alors vous êtes vraiment mes disciples. Vous êtes vraiment mes disciples. Donc le disciple, c'est celui qui, de manière basique, a accepté de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit que le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000. Et c'est par la suite que la Bible dit, ils persévèrent, c'est-à-dire ces disciples, ceux qui ont pris la décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ, ceux qui se sont fait baptiser, et ceux qui ont pris cette décision, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Donc, Pierre prêche et il proclame que les hommes aient à se répentir à la question de que devons-nous faire. Il faut se faire baptiser. Il faut se faire baptiser. Je crois que c'est une question qui est importante aujourd'hui parce que le baptême est l'une des choses qui est très attaquée dans les écultures parce que l'ennemi sait ce qui se trouve dans le baptême. Malheureusement, il y a beaucoup de gens, j'ai été dans un milieu où les gens disent qu'ils sont baptisés parce qu'on a pris quelques gouttes d'eau, on a versé sur leur tête, ou bien des enfants qui ne connaissent même pas qui est le Seigneur Jésus-Christ qui pensent qu'ils ont été baptisés. Que soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons commencer par là. Et le Seigneur dit si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, tout commence donc par le baptême. Et la parole de Dieu nous enseigne comment cela doit se faire, n'est-ce pas, le baptême. Ce n'est pas selon l'entendement des hommes, selon ce que les hommes ont établi. Nous voyons que le baptême n'est administré qu'à celui qui a cru. C'est ceux qui ont cru, ceux qui ont accepté la parole, n'est-ce pas, de pierre qui se sont fait baptiser. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, au moment où il se sépare des disciples, il dit « Allez et faites des disciples dans toutes les nations. » C'est ce qu'il dit « Faites des disciples dans toutes les nations. » Ici, « Disciples voulant dire celui qui croit. » Et que celui qui croira, celui qui croira et qui sera baptisé. Donc, il y a une chronologie des choses. Aujourd'hui, on trouve des gens qui s'abstiennent, qui résistent au baptême, même après avoir cru. Ils disent que non, j'ai été baptisé enfant. Non, ce n'est pas ce que Dieu a établi. C'est quand on a cru, on a reçu le Seigneur Jésus-Christ, qu'on va au baptême. Qu'on va au baptême, pas avant. Bien-aimé, qui m'écoute, ne résiste pas à ce que Dieu a établi comme ordre. Il est possible que tu aies reçu le Seigneur Jésus-Christ, mais que tu t'endurcis. Moi-même, j'étais du nombre. Je peux rendre témoignage. Je suis de background, si je peux le dire comme ça. Mes parents étaient des protestants, ils sont baptistes. Et à l'âge de 14 ans, on m'a demandé d'aller faire le catéchisme. J'ai récité des choses et on m'a, entre guillemets, baptisé, plongé dans de l'eau, mais qui n'était pas le baptême parce que je n'étais pas né de nouveau. Je n'avais pas reçu le Seigneur Jésus-Christ. C'est juste parce que j'ai fait le catéchisme. Et je sais que c'est la situation de beaucoup de gens aujourd'hui. Et lorsque, des années plus tard, j'ai donné ma vie au Seigneur et je suis né de nouveau, c'était un véritable dilemme, c'était une véritable lutte. Est-ce qu'il fallait aller, entre guillemets, comme je le croyais, me rebaptiser, alors que ce n'était pas le rebaptisme, c'était tout simplement le baptisme qui est conforme aux Écritures. Il fallait que, n'est-ce pas, j'aille maintenant dans les eaux du baptisme par immersion parce que c'est maintenant que j'ai cru. Il m'a fallu au moins six mois à discuter avec Dieu. Le Saint-Esprit me convainquait et moi, la chair résistait jusqu'au jour où, par sa grâce, Dieu m'a accordé la grâce afin que je sois convaincu que non, ce n'est pas un rebaptisme, mais c'est une conformité aux Écritures. C'est quand on a cru, c'est quand on est né de nouveau, quand on a reçu le Seigneur Jésus qu'il faut se faire baptiser. Il y a beaucoup de passages des Écritures qui montrent que ce baptême, c'est par immersion, qui est ici le symbole de notre mort, de notre union avec Jésus-Christ dans sa mort et une résurrection, la sortie de l'eau dans une nouveauté de vie. Je voudrais vous dire qu'il y a un grand mystère et un grand ministère, n'est-ce pas, attaché au baptême et au baptême par immersion. Cela est très important parce que le baptême par immersion confère à un enfant de Dieu non seulement une protection, même par rapport au monde spirituel. Moi, le plus souvent, lorsque je sens peut-être des attaques de l'ennemi, je confesse, je dis, je suis baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous, lorsque l'apôtre Paul parle du baptême dans 1 Corinthiens chapitre 10, il rappelle que la traversée de la mer, vous pourrez le lire, la traversée de la mer rouge, c'était une figure du baptême. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que Pierre aussi rappelle dans 1 Corinthiens chapitre 3 qu'il parle de cette figure du baptême à travers lequel huit furent sauvés. Il ne s'agit pas ici du salut qui confère la vie éternelle parce que l'apôtre Pierre explique aussi que ce baptême, ce n'est pas la purification des suyaux du corps. Les suyaux du corps sont ôtés, sont lavés exclusivement par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Mais quand il dit qu'il sauve, qu'il sauve, pas qu'il confère la vie éternelle parce que peut-être un jour, si le Seigneur le permet, nous aurons l'occasion de parler du salut parce que c'est aussi un grand débat parmi les enfants de Dieu, le salut. Peut-on perdre le salut ? Ne peut-on pas perdre le salut ? C'est une question qui est aussi à considérer parmi les enfants de Dieu. Si Dieu permet l'occasion, un jour, nous nous en parlerons. Donc, Pierre parle du baptême qui sauve. Mais il sauve de quoi ? Si nous rentrons dans ce que Paul dit dans 1 Corinthien chapitre 10 qui dit aussi que la traversée de la mer rouge, c'était le baptême. Ce baptême a sauvé le peuple d'Israël de l'armée de Pharaon. Ce peuple avait d'abord cru. Ce peuple a cru au sang de l'agneau. C'est le sang de l'agneau qui les a préservés de la malédiction, de la mort. Et c'est toujours le sang du Seigneur Jésus-Christ qui préserve de la malédiction, de la mort et qui confère la position d'enfant de Dieu. Mais il fallait bien que Israël quitte l'Égypte en traversant la mer rouge pour échapper à l'armée de Pharaon. Bien que le sang de l'agneau les avait préservés du jugement de Dieu, mais ils étaient encore à la merci de Pharaon et son armée. Et c'est la traversée de la mer rouge qui est une figure de baptême qui les préserve. Et vous vous souvenez bien lorsque Pharaon et son armée se jettent derrière le peuple d'Israël, ils sont engloutis dans la mer. C'est pour cela que Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 3 que le baptême qui sauve. Et c'est à travers ce baptême aussi en parlant de Noé qui est aussi une figure ici du salut à travers les eaux. Donc, le disciple du Seigneur, celui qui a accepté le Seigneur, doit se faire baptiser. Le baptême par immersion confère une position de sécurité spirituelle. Cela fait que lorsque Satan verse son armée derrière toi, lorsque Pharaon et ses armées se mobilisent, tu peux invoquer ton baptême, dit que je suis baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ et les armées de Pharaon, c'est-à-dire les puissances des ténèbres, n'ont aucune autorité sur toi et c'est ça un salut. Ils sont sauvés de la puissance de Pharaon et de son armée. Donc, le disciple du Seigneur Jésus-Christ doit se faire baptiser et doit le faire par immersion qui est le seul et unique baptême qui est scripturaire. Tout ce que les gens appellent confirmation, baptême par aspersion, c'est tout simplement une déformation des écultures et ce n'est pas reconnu devant le Seigneur. Tout ce qu'on dit qu'on a été baptisé en France, ça n'a aucun sens. Il n'y a que celui qui consciemment a reçu le Seigneur Jésus-Christ et nous avons beaucoup d'exemples dans les écultures. Si je prenais seulement celui de l'Acte chapitre 8 de l'Educ et tout Pierre, c'est après avoir reçu la parole de Philippe qu'il a dit voici l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé et nous nous souvenons que vous pourrez le lire dans l'Acte chapitre 8. Quand il a dit que voici l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé, Philippe ne lui a pas juste dit oui, voilà, allons au baptême. Non, il lui a dit si tu crois, si tu crois et il a confessé je crois, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est seulement alors que Philippe et lui sont allés dans l'eau et qu'il est sorti de l'eau, montrant encore ici une image, n'est-ce pas, d'une immersion qui est le symbole de notre union avec le Seigneur Jésus-Christ. Et dans le livre de Galate au chapitre 3, vous pourrez lire à partir du verset 26, la parole de Dieu dit nous tous qui avons été baptisés, nous avons revêtu Christ. Nous avons revêtu Christ. C'est glorieux. C'est-à-dire que celui qui se baptise s'habille de Christ. Il est à l'intérieur de Christ. Et c'est encore là une position de protection par le baptême. C'est le baptême qui fait qu'on entre aussi dans le corps de Christ. Se revêtir de Christ ça veut dire qu'on est entré dans l'Église. Le baptême en même temps est ici la condition pour entrer dans la communion des enfants de Dieu dans le corps de Christ. Et c'est pour cela que c'est seulement après avoir reçu le discours de Pierre, après avoir été baptisés, qu'ils ont été ajoutés à l'Église après avoir été baptisés. Donc ça confère une position spirituelle très importante. Il faut que le disciple du Seigneur Jésus-Christ le comprenne. Et c'est aussi ce qui fait entrer dans le corps de Christ. Donc normalement on ne devrait pas trouver dans l'Église, on ne devrait pas trouver dans le corps de Christ quelqu'un qui n'est pas baptisé. Le baptême c'est notre proclamation que nous entrons dans le corps de Christ. Et entrer dans le corps de Christ revêtu de Christ, alors nous sommes dans une position de protection spirituelle. Gloire à Dieu ! Peut-être plusieurs ne le comprennent pas et c'est pour cela qu'ils pensent qu'indifféremment ils peuvent se faire baptiser ou pas. C'est le premier pas de l'obéissance. Le Seigneur a dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Et c'est là que commence la vie disciple dans l'obéissance, à suivre le Seigneur, à entrer dans le corps de Christ. et une fois baptisé, la Bible dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. C'est là que commence sa ferme la vie du disciple. Parce que quand on est né, on est un enfant. On est un enfant et un enfant a besoin des parents, a besoin d'un entourage pour lui apporter de la nourriture spirituelle afin de pouvoir croître, afin de pouvoir s'affirmer, afin de pouvoir devenir mature et même plus tard aussi de pouvoir devenir un parent. Donc c'est le même processus. Nous sommes enfants et nous devons grandir, nous devons croître pour devenir aussi des parents. Donc Dieu nous appelle à devenir serviteurs. La position d'enfant, comme nous avons dit, elle est acquise. Ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend de personne. Ça dépend de la préscience de Dieu qui choisit avant la fondation du monde. Mais une fois qu'on est né, on doit devenir serviteur de Dieu. C'est un refuse de servir le Seigneur. C'est un refuse de demeurer dans la parole pour être vraiment ses disciples. Je pense que cette précision du Seigneur Jésus, vraiment mes disciples, est importante afin que nous puissions comprendre qu'il y a des gens qui sont peut-être disciples, mais qui ne sont pas vraiment les disciples du Seigneur. Et le jour viendra au jour du tribunal de Christ où le Seigneur fera donc la distinction entre ceux qui ont juste été les disciples de la foule et ceux qui auront été vraiment ses disciples parce qu'ils sont demeurés dans sa parole. Donc, le disciple de Christ doit devenir serviteur. Et le premier pas de son obéissance, c'est le baptême. Et la Bible nous dit dans l'acte que nous avons lu, acte chapitre 2, qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Aujourd'hui, cet enseignement des apôtres, nous l'avons pleinement parce qu'au début, la parole de Dieu était encore en train d'être reçue par le Saint-Esprit, envoyée par le Saint-Esprit aux apôtres qui ont établi le fondement. Et c'est pour cela qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc, le disciple du Seigneur, celui qui est né de nouveau, doit être assidu aux assemblées, aux réunions pour son édification afin de pouvoir croître. C'est l'apôtre Pierre qui dit que vous devez, si vous êtes né de nouveau, si vous êtes né désiré comme des enfants nouveaux, nez le lait spirituel dans lequel vous devez croître. Donc, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Aujourd'hui, tout cet enseignement a été donné et se trouve bien, n'est-ce pas, consigné dans les Épitres que nous avons dans la Bible. C'est pour cela que celui qui est né de nouveau, celui qui est disciple du Seigneur, doit être assidu. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient. Être assidus, être persévérant dans l'enseignement, cela veut dire que non seulement on ne rate pas, on ne saute pas, on ne manque pas à la réunion d'assemblée, on doit être attaché à l'assemblée. On doit être assidus, c'est-à-dire on est ponctuel, on arrive à l'heure, on n'arrive pas en retard et on n'est pas absent. Et si on est absent, on doit pouvoir dire pourquoi on est absent. Parce que c'est un corps, c'est une famille, c'est la sainte habitation de Dieu. Persévérer dans l'enseignement, nous n'allons pas détaler ici aujourd'hui quel est le contenu de cet enseignement, mais l'enseignement, en résumé, comme l'apôtre Paul qui va à Timothée, dit que l'enseignement, n'est-ce pas, devait servir pour convaincre, ça devait servir pour corriger, ça devait servir pour instruire, afin que le disciple du Seigneur Jésus-Christ soit accompli et bon à toute bonne œuvre. Donc, c'est ça le but de l'enseignement. Il fallait donc que les enseignements soient donnés et qu'on soit assidus. Il persévérait aussi dans la fraction de pain. Persévérait dans la fraction de pain. Peut-être l'occasion pour nous être donnés aussi un autre jour d'entrer un peu dans cet autre aspect de la vie chrétienne, de la vie de l'Assemblée, ce que c'est que la fraction de pain. Parce que là encore, aujourd'hui, il y a beaucoup d'égarements. Chacun fait comme il veut. Avec quoi ? Avec du pain levé, avec le vin, d'autres avec le foléré, d'autres avec n'importe quoi. et chacun pense que c'est quand il veut, certains c'est après un an, d'autres c'est après un mois, sans qu'on sache. Alors que la parole de Dieu ne nous laisse pas ignorants aussi, même par rapport à cette fraction de pain. Peut-être l'occasion nous sera donnée un jour, n'est-ce pas, de l'évoquer et d'en parler. Et il persévérait dans les prières. Il persévérait dans les prières. Donc, une assemblée, voici l'ensemble des choses, le milieu où doit normalement évoluer un enfant de Dieu qui vient de naître et qui veut être disciple du Seigneur, qui veut être serviteur de Dieu. Voilà dans quel milieu il doit pouvoir grandir. Et en ce moment, s'il demeure dans la parole, la parole de Dieu, de gloire en gloire et de perfection en perfection, il sera transformé dans l'image du Seigneur Jésus-Christ. et s'il demeure dans la soumission et dans l'obéissance, alors, il sera affranchi de tout et il est véritablement, il sera véritablement appelé disciple du Seigneur. Donc, comme nous nous sommes en train de le dire, voilà, la vie du chrétien, la vie du disciple et le reste maintenant, c'est la marche dans l'obéissance et dans la soumission et de demeurer dans ce que le Seigneur a prescrit. Et ce lieu où on doit demeurer, nous allons en parler dans une autre occasion, il s'agit bien de l'Église. Il s'agit de l'Église parce que celui qui est né de nouveau, il entre, comme nous avons dit, par le baptême, il se revêt de Christ, c'est-à-dire, il est ajouté, comme les éculteurs le disent, que le Seigneur ajoutait chaque jour à son Église ce qu'il avait cru. Il faut donc que nous puissions considérer le milieu où doit normalement grandir le disciple de Christ afin que si vous êtes disciple du Seigneur Jésus Christ, vous puissiez vérifier si effectivement vous êtes là où le Seigneur voudrait que vous puissiez être et si vous demeurez dans sa parole ou bien vous suivez la parole des hommes parce que le jour viendra où le Seigneur comme Malachie le dit ouvrira les livres afin de distinguer ceux qui obéissent à la parole de Dieu et ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu ceux qui demeurent dans la parole de Dieu et ceux parmi ses disciples qui ne demeurent pas dans la parole de Dieu que le Seigneur vous bénisse à considérer cet autre aspect de la vie de celui qui est né de nouveau qui a besoin de se faire baptiser est-ce que vous vous êtes baptisés conformément à la parole de Dieu ou bien continuez-vous à résister quand le Saint-Esprit vous demande de le faire êtes-vous assidus à une assemblée nous allons en parler ou vous participez à la communion fraternelle à la rupture du pain à la vie de prière et à l'enseignement des apôtres que le Seigneur ouvre c'est pas votre intelligence que le Seigneur ouvre votre cœur pour considérer ces choses et savoir que c'est comme ça qu'elles doivent être alors vous serez vraiment les disciples du Seigneur Shalom Les médias qui communiquent la vie